Salut à tous, aujourd'hui et rapidement je vais vous montrer la façon de débloquer le fameux niveau des vaches sur Minecraft Donjon. Ce dernier est accessible une fois à avoir achevé la campagne en difficulté par défaut. Il faut également savoir qu'il ne faut pas forcément finir un niveau afin d'obtenir une rune. Une fois que vous avez obtenu une rune, vous pouvez faire échapper et quitter le niveau afin d'éviter de finir le niveau. Si par exemple vous voulez finir le niveau, c'est votre choix, vous pouvez tout à fait le finir normalement. Mais si vous avez une rune, vous n'êtes carrément pas obligé de le finir. Donc là on se retourne dans la configuration où le pont-levis sur votre droite est levé. Vous ne pouvez pas passer, donc il va falloir faire le tour pour cela, rendez-vous au nord. Tous les lobbies sont créés pareil, donc vous passez à droite de ce petit portail, vous suivez à droite le long de ces champs. Vous allez arriver sur une plateforme, moi j'ai pris un décision de prendre le coffre, on s'en fout, vous faites ce que vous voulez, moi j'en avais un. On saute, on ressaut, une fois que nous sommes de l'autre côté, il va falloir donc aller au sud à travers les armes, sur la gauche. Je vais vous montrer, je vais aller chercher un petit coffre vite fait. Voilà, une fois ce coffre pris pour gratter 50 rubis qui ne servent pas à grand chose, vous allez à gauche, vous passez à travers les petits arbres, c'est parfait. Une fois que vous avez passé les arbres, vous allez retomber sur vos pas de l'autre côté du pont-levis, simplement. Il y aura un petit levier sur la droite que vous activez immédiatement, ça baissera directement le pont-levis, vous êtes tranquille, et vous avez accès à la cathédrale. Alors cette cathédrale, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, elle est assez longue, déjà, à parcourir. Une fois que vous êtes au bout, vous arrivez sur un interrupteur qui présente 10 runes. Donc sur ces 10 runes, déjà vous activez l'interrupteur, vous remarquerez immédiatement qu'il n'y en a qu'une seule qui s'allume. Donc pour se faire, pour trouver les 9 autres runes, il va simplement falloir faire les 9 niveaux qui composent le jeu, dans une difficulté qui vous importe. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de le faire en aventure, j'ai pris la liberté de le faire au début en aventure, mais vous pouvez très bien les faire en difficulté par défaut. Pour la première rune, on se donne rendez-vous au bois des creepers, au moment où de libérer les villageois. Dirigez-vous simplement au sud, vous allez constater une stèle en pierre, comme ceci. Mettez-vous au milieu de celle-là, attendez un petit peu, et hop, tout simplement, le sanctuaire s'ouvrira à vous. Une fois au bout de ce sanctuaire, vous avez accès à un petit bouton, cliquez sur le bouton, une petite animation se crée, et vous avez accès donc à la première des 9 runes qui est entre vos mains désormais. Maintenant, à votre choix de quitter ou de finir le niveau. On se redonne rendez-vous vite fait au niveau du sanctuaire de la cathédrale, pour montrer comme quoi la première des runes a été prise, et c'est validé, c'est activé, donc on peut bien continuer à récolter les 8 autres runes. Pour la seconde rune, nous nous retrouvons au champ des citrouilles. Au bout d'un moment, vous allez tomber sur un rempart de ce type-là, toujours orienté vers la droite. Derrière les caisses sur la gauche, vous pouvez constater un petit interrupteur bien caché ninja. Cliquez dessus et la porte s'ouvrira. Vous rentrez simplement, et une fois à l'intérieur, c'est rebelote. Le bouton, la cinématique, la rune, le ninja, on s'enfuit, on s'y riche tout de suite pour la troisième rune. Pour cette troisième rune, rendez-vous au Marais Bourbeux. Marais Bourbeux, une fois que vous avez vaincu le chaudron corrompu, ce fumier bien difficile que tout le monde connaît, une fois que vous l'avez battu, vous êtes victorieux, rendez-vous vers la porte de fin. Et sur votre droite, un amas de champignons s'y trouve. Cliquez simplement sur l'interrupteur dissimulé entre ces champignons, et la troisième rune s'offrira à vous. Vous pouvez dégager. Pour la quatrième des runes, Canyon des Cactus, cette fois-ci. Au moment de trouver la clé bleue, sur votre gauche se trouve un palmier, derrière ce palmier se trouve l'interrupteur, bien caché tel un ninja, encore une fois. Cliquez dessus, retournez vers la clé bleue, et derrière celle-ci se trouve désormais le passage pour la quatrième des runes. On la prend, et on s'enfuit tel un ninja, encore une fois. Notre épopée continue, nous nous retrouvons dans les mines de Redstone, afin de trouver la cinquième des neuf runes. Au moment de libérer les villageois, les six villageois, je vous conseille de faire le clean, parce que cette zone est remplie de monstres, une fois avoir tout clean. Rendez-vous au niveau des petits cubes de redstone, qui sont divisés par trois, comme ceci, c'est vraiment toujours le même pattern. Entre ces cubes de redstone se cache un interrupteur, cliquez simplement dessus, et emparez-vous de la cinquième des runes. Nous continuons désormais, nous nous rendons au Temple du Zerre, afin de trouver la sixième rune. Sixième rune, au moment de trouver cette clé dorée, je vous incite à aller voir à gauche au lieu de la prendre. D'ailleurs, ce palmier se cache l'interrupteur ninja, et ayant activé ce dernier, se dévoile à vous la sixième des runes, simplement. Nous revoilà sur la carte, afin de choisir la prochaine des destinations, qui est la forge ardente. Au début du niveau, à peu près, vous allez trouver un golem décédé, à gauche de celui-ci, se trouve l'interrupteur maudit, cliquez dessus, et la porte s'ouvrira, vous donnant accès ainsi à la septième des runes. Nous nous donnons donc rendez-vous pour la huitième rune, au palais de haut bloc. Au niveau du marché, sur votre droite, vous allez trouver un levier contre le mur comme ceci. Activez-le simplement, et vous aurez directement accès à la salle de la rune, emparez-vous-en, et barrez-vous ! Vous voilà désormais en position de huit runes sur neuf. Afin de débloquer la dernière, rendez-vous au sommet d'Obsidienne. Il faudra vous trouver donc cette configuration-là, afin de monter les escaliers, et de trouver un petit livre dans l'étagère. Activez-le, et ce dernier ouvrira la pièce menant à la dernière rune. Vous avez également accès à deux superbes coffres, qui vous donneront de l'adobe, évidemment. Vous êtes désormais en possession des neuf runes. On se donne alors rendez-vous au niveau de la cathédrale. Pour ce faire, vous pouvez passer par le pont-levis, qui a été fraîchement activé en début de partie. Afin de vous rendre un interrupteur, activez-le, et vous pouvez désormais contempler les dix runes actives qui ouvrent ce portail maléfique. Donc franchissez-le, cela vous donne accès à la fameuse carte, qui vous donne accès au niveau des vaches. Et vous pouvez désormais ouvrir les deux coffres, qui cette fois-ci vous donnent des récompenses un peu plus bénéfiques qu'au niveau du sommet d'Obsidienne, où j'étais un peu écœuré. On se donne donc rendez-vous au niveau du tableau des missions, afin d'observer la nouvelle mission secrète qui nous est découverte. Les fameux points d'interrogation, points d'interrogation, points d'interrogation, qui donnent en fait accès au niveau des vaches. Donc il faut savoir que ce niveau, je l'ai fait. Par la suite, je ne l'ai pas mis dans la vidéo pour vous laisser un petit peu le suspense également, de la récompense d'avoir fait les neuf runes. J'ai fait ce niveau, donc en difficulté par défaut 6. Sérieusement, ce niveau est très long. Il est vraiment compliqué. Alors que j'étais plutôt bien stuff, plutôt en aventure 1 ou aventure 2, plutôt que par défaut 6. Mais par défaut 6, ça a été réellement compliqué pour moi. Il est vraiment long, beaucoup d'ennemis. Mais il faut savoir aussi, c'est que ça XP très très bien. J'ai pris quasiment 3 niveaux en une seule run. Donc c'est un très bon niveau pour XP. Un petit peu comme la crypte. La crypte qui est surtout utilisée pour XP. Tellement elle est longue, beaucoup de bonus et beaucoup de loot dans la crypte. Voilà tout pour aujourd'hui. Donc je vous laisse sur cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce qui va, ce qui ne va pas. Je suis toutoui. Et je vous dis désormais à la prochaine. Portez-vous bien. Salutations.